Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est clair, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise ces bénis en grande quantité. Vu qu'il s'agit de la grande quantité, il faut souvent être sûr qu'on va les réaliser en plusieurs fois mais avoir le même goût à tous les coups. Donc restez simplement jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pour la recette, il est super important d'avoir des bananes bien mûres, mais quand je dis bien mûres, c'est vraiment bien mûres, encore mieux qu'ici d'ailleurs. Ici, c'est une première partie des bananes, j'ai le reste de bananes à côté. On va tout simplement éplucher toutes ces bananes avant la suite de la vidéo. Voilà mes bananes qui sont épluchées, je vais simplement les mettre dans la marmite ici et je vais me servir d'un presse-pomme pour les presser. C'est vrai que vous pouvez utiliser le mixeur, mais je ne veux pas forcément que ce soit complètement en pâte. Donc je vais utiliser mon presse-pomme ici pour simplement, c'est une façon de hacher quoi, pour bien les hacher parce qu'il va encore rester quelques morceaux de bananes. Une fois que j'ai tout haché, voici ça que j'ai remis dans le grand récipient ici, il faut dire que j'avais beaucoup de bananes. Maintenant, c'est à ce stade que je vous montre comment je réalise pour faire les quantités. Ici, je fais en petites portions pour ne pas trop me fatiguer le bras, mais il faut que je trouve une astuce pour avoir tout le temps les mêmes proportions. Ici, je me sers d'un verre mesureur. Je vais mesurer 10 pots de bananes, comme vous pouvez voir ici. Une fois que j'ai mes bananes, j'utilise le même verre mesureur pour péser la semoule. Ici, c'est la semoule, vous pouvez prendre la semoule ou simplement la farine de maïs. Pour 10 verres de bananes, ici, je vais prendre 5 verres de semoule. Et une fois que j'ai terminé avec la semoule, je vais directement passer à la farine de blé. Et on utilise ici toujours le même verre mesureur et je vais mesurer 3 pots de farine de blé. Par là-dessus, je vais mettre une bonne cuillère à soupe de levure déshydratée. Alors là, il y en a de la levure qui s'est renversée. Là, donc je ne vais simplement pas mettre la cuillère complète, vu qu'il y en a déjà renversée. Également, pour terminer, une bonne cuillère à soupe de sel. La levure ici, elle est facultative, mais vous pouvez vous en passer si vous avez beaucoup de bananes. Parce que la levure ici va permettre que la pâte se lève, donc soit un peu plus dense, on va dire ça comme ça. Alors qu'avec beaucoup de bananes, vous pouvez avoir aussi le même résultat. Non seulement ici, j'ai une grosse quantité à faire, je n'ai pas assez de bananes pour tout ça. Donc, je préfère directement mettre la levure. Et aussi, j'ai mis une grosse cuillère à soupe parce que la quantité de farine de blé que j'ai mis n'atteignait pas 1 kg. Donc, si vous mettez, par exemple, 1 kg, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cuillères à soupe de levure. Et par la suite, on va simplement bien mélanger, bien mélanger, comme vous avez vu ici. Et on va laisser reposer pendant environ 1 heure avant de commencer la friture. Après 1 heure, voilà ce qu'on obtient. Et j'ai répété le même processus jusqu'à ce que j'avais plus de bananes. Au moins, si c'est su à la fin, j'aurai le même goût avec toutes les petites portions que j'ai réalisées. Par la suite, on va mettre l'huile à chauffer au feu et on va directement rajouter nos petits beignets. Ici, j'en fais des tout petits parce que, comme je vous ai dit, c'était pour un événement. Donc, il n'en fallait pas forcément de très gros. Donc, j'ai fait des petits beignets. Vous les faites cuits à feu moyen, pas trop fort, pour laisser que ça cuise bien à l'intérieur. Et voilà, que ce soit doré. Et voilà ce qu'on obtient après cuisson. Ne laissez pas trop sécher, sinon la peau sera très dure, même si l'intérieur d'office sera tendre et moelleux. Donc, ne laissez pas trop cuire. Ne laissez pas trop doré, je veux dire. Une fois que c'est prêt, vous retirez simplement du feu et vous répétez l'opération. Vous pouvez voir la grande quantité de beignets que j'ai réalisés. Donc, avec ma technique de mesurer la banane, la farine et la semoule, ça me permet d'avoir tout le temps la même chose. Et voilà nos beignets. Personnellement, je n'aime pas quand les beignets sont beaucoup mous parce qu'on a toujours l'impression qu'ils ont pris beaucoup d'huile. Donc, je préfère les faire comme j'ai fait tout à l'heure. A force de répéter les quantités, voilà, j'ai trouvé le bon dosage qu'il faut. Une fois que mes beignets sont prêts, on va directement les emballer. Ici, voilà, j'ai pris un carton. Je vais simplement mettre le scotch tout en bas. Vous pouvez passer deux, trois fois pour que ce soit bien scellé. Et là, je vais rajouter à l'intérieur du carton du papier. Ici, il faut vraiment laisser déborder vu que par après, on va recouvrir les beignets une fois qu'ils seront dans le carton. Donc, je mets dans les deux sens. Je mets en premier sens, j'essaie d'aplatir. Et directement, je vais remettre dans l'autre sens. Et une fois que tout ceci est terminé, on va directement les remplir avec nos beignets jusqu'à hauteur. Et voilà, voilà pourquoi il fallait mettre jusqu'à ce que ça déborde. Parce que par la suite, on devra recouvrir comme ici. Une fois que ceci est terminé, on va simplement recouvrir avec le scotch pour sceller. Il y a également une précision que je devrais apporter pour ceux qui utilisent la levure fraîche. Donc, ici, j'ai pris une grande cuillère à soupe de levure. Donc, c'est l'équivalent de 7 grammes de levure sèche. Donc, lorsque vous utilisez la levure fraîche, vous prenez la quantité de levure sèche. Et vous multipliez par 2,5 pour obtenir l'équivalent en levure fraîche. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser un commentaire. C'est toujours mieux. À partager avec vos réseaux, avec vos contacts, avec vos amis. Ça fait toujours plaisir lorsque je me rends compte que les vidéos sont partagées. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.